Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de l'illustration avec TP-Paint et Wacom. TP-Paint qui est donc le logiciel de référence, je trouve, le meilleur logiciel d'animation bitmap au monde. Merci Pascal, de la même manière que j'aimerais sans flagornerie aucune dire que Wacom est une des meilleures marques de tablettes au monde. Et l'école Georges-Mélias est la meilleure école au monde puisque c'est quand même l'école Georges-Mélias qui nous accueille pour ce deuxième webinaire qui d'ailleurs, désolé, commence un peu tardivement suite à un petit problème technique. Tout à fait, nous sommes complètement désolés de cette perturbation, donc j'espère qu'il ne vous a pas trop perturbé votre journée. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'illustration avec TP-Paint. Donc on va voir un petit peu tous les outils, les brosses, comment personnaliser des brosses, comment utiliser des dégradés, tout ça, qu'est-ce qu'on, entre autres, les systèmes de calques. Exactement, en gros, en quoi TP-Paint qui est quand même à la base un logiciel d'animation peut quand même être utilisé pour de l'illustration. Alors, soit dans un but, effectivement, juste de faire de l'illustration pour de la bande dessinée, pour son propre plaisir, ou également dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une production, dans l'animation. Puisque même si en animation on ne fait pas proprement parler de l'illustration, quand on fait des décors, c'est quand même utile de savoir décider, de savoir comment utiliser les outils de dessin de TP-Paint, comment gérer les calques et tous les outils qui sont développés pour. Alors, une petite chose avec laquelle je vais commencer, c'est simplement la création d'un projet. C'est quelque chose qui est important, dont il faut parler, tout simplement. Tout à fait, en faisant fichier nouveau. Voilà, fichier nouveau, on crée un nouveau projet. Et lorsque l'on va dans fichier nouveau, alors si à la caméra, d'ailleurs pour les gens qui nous suivent sur le Twitch, on pouvait juste switcher, pour le coup, sur l'interface. Voilà, parfait, merci beaucoup. Du coup, si l'on pouvait, alors, je reviens du coup, donc quand on crée un nouveau projet, ce qui est important à savoir, c'est la dimension déjà du projet. Alors, pour les personnes qui sont habituées à des logiciels purement prévus pour de l'illustration, on va généralement avoir une notion de DPI, tout ça, ce qui n'est absolument pas le cas dans TVPaint. Comme le TVPaint, ce n'est pas un logiciel prévu pour l'impression. Les DPI, c'est une notion vraiment propre à l'impression, puisqu'on va définir le nombre de points par pouce. DPI, c'est un acronyme pour dot per inches. J'adore ton accent. Merci, merci beaucoup. Tout à fait. On n'a également pas de centimètres qui sont gérés. Non. Non, 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 du coup, là, c'est vraiment une notion complètement pure en pixels, où, du coup, on va définir une largeur et une hauteur en pixels. D'ailleurs, quand on parle de vidéo, il n'y a pas de sens de parler de définition, quoi. Voilà, aucun, de résolution, pour le coup. Tout à fait. Là, pour le coup, on va parler de définition, puisque, je rappelle, normalement, on parle de définition en vidéo, c'est pour ça qu'on parle de HD, haute définition, haute résolution, l'erreur est souvent commise, mais ce n'est pas grave. Et tout ça pour dire, voilà, donc les DPI, voilà, il n'y a pas d'un TV Paint. Pour les personnes qui souhaitent, qui ont un usage de TV Paint pour faire de l'impression plus tard, le mieux, ce que je conseille, c'est d'utiliser des convertisseurs en ligne qui sont justement dédiés pour faire des conversions de pixels en fonction de la taille en centimètres ou en inch et du coup, une impression en 300 DPI, en 600 DPI, en 150 DPI. En gros, vous dites, voilà, moi, je voudrais que mon projet, il fasse 20 centimètres sur 35 avec une résolution à 300 DPI, il va vous sortir la conversion en pixels pour la largeur et la hauteur. C'est ce qu'il y a de mieux, du coup, vous mettez cette largeur et vous vous basez avec ça dans TV Paint, c'est largement suffisant. Ensuite, donc, pour revenir du coup sur l'interface, on a différentes notions qui, pour le coup, ne vont pas forcément vous parler dans le cadre d'une illustration, notamment le nombre d'images par seconde. Voilà, quand on fait l'illustration, on s'en fout un peu, c'est, voilà. Donc, vous pouvez laisser la valeur de base, ça ne changera rien. Par contre, la ratio du pixel, c'est important, il faut surtout ne pas y toucher et laisser à 1, c'est-à-dire que le ratio sera 1 sur 1, c'est-à-dire un carré. Et sinon, par rapport à des caméras, par exemple, celle qu'on est en train d'utiliser, il peut y avoir un ratio de pixels différent, donc du coup, votre image va être étirée, pas du tout la bonne taille. Alors, c'est intéressant pour travailler sur des images qui sont justement déjà, qui sortent d'une caméra, pour pouvoir travailler dessus, pour travailler sur la bonne proportion, du coup. Le ratio de pixels, c'est une notion qui est vraiment dédiée à l'audiovisuel, ça n'a aucune, ça ne doit pas être pris en compte pour l'illustration, donc laissez un ratio égal à 1. De la même façon que les trames sont également des notions liées à l'audiovisuel, voilà, l'entrelacement, tout ça. Donc, vous laissez simplement aucune trame, vous ne touchez pas à ça, ne mettez pas les mains dedans, vous pouvez s'y connaître pour savoir ce qu'on y fait. Voilà. Donc ensuite, on va créer notre projet, voilà, qui est dans la taille qu'on a choisi. Petite chose aussi, avant de faire quoi que ce soit, avant même de dessiner, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Non, t'as dessiné, pourquoi t'as fait ça ? Arrête ! Non, bref, non. D'accord, pardon, pardon, pardon. Non, mais sérieusement, sérieusement. Il y a quelque chose qui, pour moi, est très important pour quelqu'un qui commence sur TV Paint, c'est de mettre en place ce qui s'appelle la sauvegarde automatique. La sauvegarde automatique, c'est une fonction qui se trouve dans le menu Éditer, Préférences. Et là, on a du coup un onglet qui s'appelle l'onglet Sauvegarde. Voilà, très bien. Et donc, dans cet onglet Sauvegarde, on a une partie, voilà, qui s'appelle Alarme Sauvegarde, dans laquelle vous avez la possibilité de choisir si... Alors, déjà, si vous ne voulez rien du tout, par défaut, il n'y a rien, il n'y a rien qui vous informe, mais rien qui sauvegarde automatiquement, sauf quand vous-même, vous allez faire CTRL-S, CMD-S, SHIFT-S, voilà. Sinon, vous avez également, voilà, aussi sûrement avec des raccourcis Wacom, j'ai cru voir que tu... Tout à fait. Voilà, avec le menu Radial, très très bien. Donc, sinon, vous avez la possibilité d'afficher un message qui va vous dire, prévenez-moi, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, si on n'a pas sauvegardé, il va vous mettre un petit message bloquant qui va vous dire, attention, ça fait un petit moment que tu n'as pas sauvegardé, veux-tu, oui ou non, le faire ? À savoir d'ailleurs que ce message ne va pas se... Si vous définissez que ce message doit apparaître au bout de 15 minutes, ce n'est pas au bout de 15 minutes, à la seconde près, si vous êtes dans un processus créatif, vous êtes en train de dessiner, vous êtes à fond dedans, il ne va pas vous stopper net, un peu comme, voilà, dire non, on s'arrête là. Non, il va attendre quand même que vous lâchiez le stylet, que vous ayez quelques secondes de réflexion, un regard, un recul sur ce que vous venez d'accomplir, pour vous dire « Ah, au fait, tu n'as pas sauvegardé. » Et sinon, le dernier mode, qui pour moi, c'est celui que je conseille, c'est donc la sauvegarde qui est automatique, qui ne vous demande rien, il sauvegarde, pareil, dès que vous avez arrêté de dessiner, il ne va pas vous bloquer pendant que vous êtes dans un processus créatif. Une fois que vous avez posé le stylet, il ne fait plus rien, il va sauvegarder, il va faire sa petite fille de son côté. Voilà, ensuite, on a en dessous... On peut choisir, bien sûr, le backup multiple, c'est-à-dire combien de sauvegardes il va prendre en compte, c'est-à-dire qu'il va prendre une sauvegarde, puis une deuxième sauvegarde, et la troisième sera la première, en fait. Donc ça, il va remplacer la première. En gros, il fait... Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Non, en gros, il fait toujours une sauvegarde, il y a toujours une sauvegarde sur laquelle il va travailler, et les backups, donc celles qu'on les sauvegarde de secours, qu'on va générer, donc on peut en faire jusqu'à 99, ça fait beaucoup. En gros, il fait une rotation. Donc il sauvegarde toujours sur le fichier d'origine, et plus générer des fichiers de sauvegarde, il va faire une rotation au fur et à mesure qu'il arrive au bout. Par exemple, vous avez dit, je voudrais trois sauvegardes de secours. Quand il a généré trois fichiers de secours, du coup, il va écraser la version la plus ancienne, et avoir ainsi une rotation, et ainsi toujours vous assurer qu'en cas de n'importe quoi, d'erreur humaine, de crash, de peu importe, vous pourrez toujours revenir à une version antérieure. Après, c'est à vous, bien évidemment, de choisir la durée de l'auto-sauvegarde, si c'est toutes les minutes, si c'est toutes les heures, si c'est tous les quarts d'heure, c'est vous qui choisissez. Si je comprends bien, Elodie, le répertoire de backup multiple, je choisis un répertoire pour pouvoir enregistrer mon projet, mais ça peut être un répertoire différent de celui que j'ai enregistré. C'est-à-dire que j'enregistre un endroit précis, mais le backup multiple peut être un autre endroit. Donc c'est intéressant, je pense, pour vous, par exemple, d'enregistrer sur le disque dur interne pour être rapide, et d'ailleurs d'enlever la compression TVP pour justement que ça soit peut-être des fichiers plus lourds, mais plus rapides à stocker, parce qu'ils ne sont pas compressés, donc il n'y a pas de calcul de compression, et du coup, de l'enregistrer par exemple sur le serveur. De l'enregistrer en local, et après en backup multiple automatique ailleurs, pour que ça se permette de gagner du temps de sauvegarde. Parce que c'est vrai que quand vous avez commencé à avoir des fichiers assez lourds avec beaucoup de frames, vous avez déjà vu que ça prend quand même un certain temps, parce que c'est assez lourd, soit en 4K, tout ça. La compression TVP, quand même, je fais une petite parenthèse là-dessus, elle n'a pratiquement aucune incidence sur le temps de sauvegarde, en fait. C'est même, à vrai dire, plutôt conseillé de la conserver, juste parce que, voilà, au moins les fichiers ne seront plus fins. Mais vraiment, ce n'est pas comme une compression, comme quand on va choisir une compression. C'est pas comme un zip, comme tout ça ? Pas du tout, pas du tout. C'est juste que, du coup, on a optimisé le temps de calcul des fichiers TVPP, qui sont donc les fichiers PSD de TVPaint, on va dire ça comme ça. En gros, c'est le format propriétaire de TVPaint. Et voilà, ça permet juste d'optimiser la taille du fichier. C'est une option à cocher ou à ne pas cocher, simplement, si vous voulez que votre fichier TVPaint soit compatible avec des versions antérieures de TVPaint, pour les personnes qui n'ont pas la 10 ou la 11. Voilà, vous voulez travailler avec quelqu'un qui a une vieille version 9 ou 8, vous pouvez décocher l'option-là, il pourra au moins ouvrir le fichier. Et je crois que c'est tout, effectivement. C'est une petite digression, mais elle est quand même importante à savoir quand on utilise le logiciel pour la première fois, ça évite qu'un jour, on sauvegarde et puis on a sauvegardé le mauvais truc, on a fait une boulette et puis on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on n'avait pas de fichier de sauvegarde. Moi, j'avais envie de parler un peu de l'interface, parce que je trouve que l'interface pour une utilisation animation est très bien agencée de cette façon, c'est-à-dire qu'on a une barre de temps, donc on change les images, tout ça. Mais moi, qui suis aussi utilisateur de logiciels, qui utilise plutôt des calques dans ce sens-là, parce que j'ai besoin d'avoir pas des calques d'animation, mais juste des calques différents avec des modes de fusion, il y a la possibilité de l'agencer différemment. Donc je l'agencée, par exemple, de cette façon. Je me suis créé un espace où je vais avoir les calques de haut en bas. J'ai toujours la possibilité d'agrandir et de voir la ligne de temps, mais au moins, j'ai que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire juste les calques pour pouvoir dessiner. Et ça se configure en fait dans Éditer, Préférences et Interfaces. Et là, on peut choisir, si je me trompe pas, c'est dans Affichage, je me suis trompé. Voilà, Timeline Vertical ou Horizontal. Donc là, je suis prêt à dessiner. Est-ce que je peux dessiner ? D'essayez, maintenant tu as le droit. Vas-y, fais toi plaisir. Mais qui devient fou. Mais c'est vrai qu'avec cet outil, moi, je deviens fou. Je suis fou de cet outil en fait. Enfin, la précision, la définition, la sensibilité est vraiment incroyable. Donc je pense que le mieux, c'est de commencer par un petit crayonné. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un peu de ces outils en fait ? Parce que là, on a la plume, le crayon, la gomme, tout ça. En plus, j'avais toujours des difficultés à expliquer qu'est-ce que c'était que ces outils, parce qu'il y a tellement de façons de configurer des outils dans TVPaint. Il y a des fois, on a un peu accord de vocabulaire. Et c'est une professeure des Gobelins hier qui m'a dit « Ah, mais en fait, c'est comme des familles. » Et j'ai adoré ce terme. Voilà, c'est des familles d'outils. Donc on a une famille de type plume. Qui fait donc... Tu peux dessiner avec la plume. Vas-y, dessine avec la plume. Oui, voilà, plume. Sur un calque. Sur un calque, c'est mieux. Voilà, on a la plume qui fait du coup un tracé très simple. Du coup, très pratique, soit pour faire du cro-bar, soit pour faire du clean, pour faire de l'ancrage. Ce qui est super intéressant dans cette plume, c'est déjà qu'elle est fluide et nickel. Mais elle n'a pas le problème de... En fait, c'est... Ah bah oui, c'est l'air d'automatique. Voilà, il a attendu que tu t'arrêtes. Reporté, tout à fait. Je le remercie d'ailleurs. C'est le fait que quand on utilise une brosse, c'est souvent des ronds comme ça, qui sont plus ou moins espacés. Eh bien, cette plume, elle n'a pas ce problème. Donc du coup, on a toujours un trait qui est fluide. On ne va pas avoir un trait qui sera un peu comme ça. Ce sera toujours nickel. C'est pour ça qu'elle donne un rendu très proche de la plume traditionnelle. Et du coup, dans les autres familles, on va avoir le crayonné qui est aussi... Vas-y, je te laisse terminer. Non, crayonnant. Voilà, crayonnant. Là, du coup, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rough, qui va être intéressant pour... Pardon, je parle de rough parce que c'est forcément un terme qui est plutôt utilisé en animation. Voilà, c'est pour faire des ombres, pour faire quelque chose de plus crayonné. Il y a surtout une texture de papier qui est... Ah non, c'est la brosse qui fait ça. C'est la brosse qui fait ça. C'est une illusion, tu n'as même pas de papier. On peut rajouter le papier. On peut rajouter le papier. On va y revenir d'ailleurs. T'as vu, je fais un dessin avec plein de petits traits. Oui, j'aime bien, moi. Et les gens sont capables de faire un dessin, limite, sans lâcher le stylo une fois, ou le stylet. Pour le coup, je pensais vraiment avec un vrai crayon. Je trouve ça assez fou aussi. Et c'est toujours un dessin à la main. Et je dessine sur une surface. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est quand même relativement fluide. Je peux faire des petits traits, des petits points, et vraiment, tout est pris en compte. Parce que sur Active Paint, c'est quand même un logiciel assez léger. Il n'est pas une grande ressource pour les brosses. Il travaille tout sur le processeur. Et là, on a ce qu'il faut derrière aussi. Du coup, on va peut-être aussi parler de l'étendue des brosses par rapport à la tablette. Parce que mine de rien, c'est un partenariat entre Wacom et Active Paint, ce webinaire. Il y a quelque chose qui est intéressant à voir. Là, on voit l'interface derrière nous, parce qu'on est dans une grande salle avec un grand panneau. Et puis aussi sur le Twitch, on peut voir qu'il y a l'interface. On pourra remarquer que souvent, à côté des paramètres, par exemple, la taille, la force, le ratio, l'angle, on a des petites lettres. On va avoir un P, on va avoir des C. En fait, ces lettres, c'est ce qu'on appelle des connexions. Les connexions, c'est un lien. C'est un lien entre un paramètre que l'on choisit, la taille par exemple, et la tablette. C'est-à-dire, si on choisit, si on a envie que la taille de notre brosse soit liée à la pression que l'on exerce sur la tablette, avec le stylet. Voilà, exactement comme ce qu'est ce qu'est en train de faire Pascal. Tout simplement, on va cliquer sur la petite lettre et on va choisir, on va cocher, on va demander à utiliser, à ce que la taille soit liée à la pression. Si on veut utiliser un autre mode, parce qu'il y en existe plein d'autres, on pourrait très bien faire en vitesse, par exemple. Là, ça va dépendre de la vitesse avec laquelle on dessine. Si on dessine lentement, on va avoir un trait, du coup, très très fin, parce que si on dessine lentement, on a un trait très très fin. Si on dessine vite, on va avoir un trait qui va être très très gros. Oui, alors justement, là, ce n'était pas le cas, donc je fais inverser. Et là, j'ai le fait que j'aille vite. Là, je vais vite, du coup, c'est fin, je vais lentement, et c'est épais. Donc, il faut inverser ici, dans la vitesse. En fait, ça inverse la fonction, pareil, pour la pression. Si je voulais appuyer légèrement, avoir quelque chose de gros, et appuyer, avoir quelque chose de fin, je prendrais la pression et je ferais inverser, ce qui inverserait les paramètres, en fait. Là, je vais vite, là, je vais boussement. Et du coup, en fait, on a là utilisé la pression sur la taille, mais on peut l'utiliser sur plein d'autres choses. On pourrait très bien l'utiliser sur la force. Là, c'est d'ailleurs déjà le cas. Je ne vais pas expliquer la différence entre la force et l'opacité. On va dire que mathématiquement, c'est un petit peu différent, même si là, comme ça, ça donne l'impression que c'est la même chose. Vas-y, je te laisse dessiner. Non, je ne sors pas. Non, je vais te piquer le stylet. Il ne faut jamais arracher le stylet à un artiste, parce qu'il montre. Ah, non, mais... Pardon. Voilà. Non, c'est juste une petite digression rapide sur les autres modes. Une digression ? Une digression, oui. D'accord. Oui, je peux quoi ? D'accord, oui. D'agression, agression, agression, agression. Je digresse, tu digresses. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, rapidement, quelque chose sur l'aérographe, qui du coup brosse aussi une famille basique. C'est vrai que je remarque que les paramètres changent quand même un petit peu, entre la plume, le crayon et tout ça. Par exemple, le critérium, c'est celui qui a le moins de paramètres. Si on a peur de découvrir des choses trop compliquées, le critérium, c'est celui qui est le plus simple. Parce qu'en fait, il dessine au pixel près. D'ailleurs, je t'invite à zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Il dessine au pixel près. Alors comme ça, ça peut sembler... C'est pour faire du pixel art. Voilà, exactement. C'est très pratique si on veut faire de l'animation. Mais on a une opacité sur le pixel. Ah oui, oui, quand même. Mais pour le coup, la taille, on ne peut pas la changer. C'est toujours un pixel de large. Et donc, je reviens du coup à l'aérographe. Je voulais juste montrer quelque chose de très simple. L'aérographe qui actuellement est très basique. Contrairement à la plume qu'on avait utilisée tout à l'heure, où on avait juste ça comme paramètre. Dans l'aérographe, on a déjà la possibilité de changer la courbe de façon à avoir quelque chose d'un peu plus différent par rapport à ce qu'on avait ici, qui était plus classique en termes d'aérographe. Et également, on a la possibilité de changer le ratio. Voilà. Comme ça, je l'aplatie. On peut voir ici en temps réel ce qui se passe. On aplatie la brosse. Qu'est-ce qu'on va faire aussi ? On va enlever l'espace de façon à avoir un trait continu. Et puis, on va changer l'angle. Voilà. L'angle qui, du coup, est légèrement penché. Pour faire de la calligraphie, par exemple. Et voilà. Et même, on peut s'amuser à faire en sorte que l'angle varie en fonction de la direction du stylet. Parce qu'à chaque fois, on vous parle de pression, de pression. Mais il y a plein d'autres connexions dans TV Paint. Et la direction, c'est quand même vraiment sympa. Parce que quand on prend une mauvaise direction, c'est jamais bien. On va prendre en fonction de la direction. En fonction de l'endroit où vous pouvez aller, on va avoir la brosse qui va suivre. sur mon déplacement du curseur. C'est un petit boah. Voilà. Alors oui, si on veut vraiment le faire en mode boah, comme si on avait une dame avec un joli boah de plume. 1920 quoi. Parfait. D'ailleurs, tu remarqueras que Georges Méliès a sorti les bretelles. et tout, je me suis mis... Un peu charlotte, en fait. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, l'aléatoire, voilà. Pour faire des boah, c'est vraiment génial. Ça fait des gros boahs et plumes. Parce qu'en fait, on change l'angle de la brosse de façon totalement aléatoire. Voilà. Et maintenant, je te rends le stylet avant que tu ne me lèves. Merci. Non, c'était très beau, mais c'est parce que, en fait, c'est... Voilà. J'ai envie de faire un petit atelier brosse, justement. Ah ouais, super. Parce que je vous ai préparé un petit truc, c'est marrant. Parce qu'il y a des brosses animées qui sont super sympas. Non, TV Paint. Alors, est-ce que je peux sortir ici ? Ah oui, l'espace, ouais. Du coup, je repasse en espace animation. Donc, je me suis amusé à faire ça. Je me suis amusé à faire... une brosse qui va changer de cette façon. Parce qu'en général, une brosse, ça a toujours la même forme. C'est-à-dire qu'en fait, je prends cette découpe, je sélectionne une partie, et ça, c'est ma brosse. Ça, c'est ce qu'on trouve à peu près dans 99% des logiciels, à part les particules, etc. Mais ça, c'est les brosses classiques. Dans TV Paint, on peut faire des brosses animées. C'est-à-dire que, par rapport à un paramètre, on va pouvoir changer l'animation de cette brosse. Et ça, je trouve ça super intéressant. On peut voir une brosse beaucoup plus riche. Et comme ça, elle est moins pareille. Du coup, c'est tout simple. Il suffit que je double-clique sur toute la ligne. Du coup, il me sélectionne tout. Moi, je peux aussi faire comme ça. Oui, tout à fait. Et ensuite, je sélectionne. Donc, je prends mes ciseaux. Voilà. Sélection. Je prends une partie assez large pour vraiment tout englober. Et là, il me dit, veux-tu découper une brosse animée ? Bon, s'il ne me tutoie pas, moi, j'ai une petite affection pour ce logiciel. Je le prends bien. Il est sélectionné. Voilà. Là, vous voyez que ma brosse, elle est ici. Je joue un peu. Mais elle est un peu décalée par rapport à mon curseur. Donc, ça, ce n'est pas génial. Quand je veux dessiner, être précis, avec la Mobile Studio, il faut que j'aille ici dans les paramètres avancés. Donc là, c'est une autre famille de brosses qui s'appelle le couteau suisse. Oui, en fait, couteau suisse, parce qu'on peut en faire plein de choses. À la base, le découpeur de brosse, ça sert à faire une brosse. Mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. On peut s'en servir simplement pour redécouper, déplacer un objet, le remettre à la bonne taille, au bon endroit. On peut s'en servir aussi presque comme un guide d'animation. On va pouvoir avoir une animation avec un personnage, par exemple, avec la tête qui tourne, on va avoir ce qu'on appelle un turnaround, et pouvoir découper et ainsi le repositionner comme on veut, dans la bonne position. Il ne faut pas avoir plein d'usages. D'où le couteau suisse. Puisque, voilà, couteau suisse, on peut faire plein de choses avec. C'est clair. Alors, je peux le recentrer, parce qu'il est décalé de base, parce qu'il me l'a découpé. Alors déjà, la première chose à faire pour créer une brosse ici, c'est de l'optimiser. Parce que vous voyez que la brosse est quand même... On voit ici une petite prévisualisation, et c'est énorme. J'ai découpé une grande zone, alors que ma brosse est toute petite. Et ça, il y a trop de calcul, ça prend trop de calcul. Donc, du coup, il faut l'optimiser. Du coup, il va réduire vraiment la surface utile. Et après, je vais recentrer ma brosse par rapport au curseur. Donc ça, il faut aller dans la saisie, centre, et faire personnaliser. Et du coup, j'appuie, et je me cale au centre. Et du coup, j'ai une brosse qui est vraiment centrée. Alors, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est ça qui m'intéressait, c'était que par rapport à ces connecteurs, là, de base, on est en boucle. Ce que je vais faire, c'est que justement, la pression va faire varier l'image. Donc là, j'appuie légèrement. J'appuie plus fort. Ça, j'ai ma brosse qui est différente. Alors, il faut faire d'autres petits paramètres pour que ça soit plus sympa. Donc déjà, baisser l'espace entre les différentes brosses. Mais vous voyez, ça fait quelque chose d'assez régulier. C'est pas génial. Et je dirais même plus, c'est un petit peu lent. Je propose qu'on baisse le lissage. Le lissage, tout à fait. Parce qu'on a une configuration de lissage qui n'est pas trop appliquée dans ce genre de cas. Parce que justement, il recalcule en fait. Ça, c'est bien pour l'agrandissement, le rétrécissement. Enfin, c'est pour un recalcul d'anti-aliasing en fait, concrètement. Et quand je mets aucun, bon, parce que ma brosse, elle est suffisamment comme je veux, elle sera beaucoup plus rapide. Et également aussi, l'angle qu'il faut faire par rapport à la direction. Donc là, je commence à avoir une brosse qui me plaît. Et surtout, moi, je fais un petit peu de batterie. Et j'ai une batterie électronique. Donc ça fait des sons comme ça. Et c'est un peu les mêmes sons tout le temps. Et quand c'est plus fort, c'est... Je trouve que les sons électroniques sont un peu violents quand ils sont juste, quand on change de volume. Alors je me suis mis un petit logiciel qui permet d'avoir des layers de sons. Donc d'avoir des sons qui ont été enregistrés avec un micro directement sur la caisse claire. Et donc il y a un batteur qui a tapé à différentes vélocités. Ce qui permet d'avoir un son différent. Parce que la résonance de la caisse est différente. Et je trouve que le fait d'utiliser comme ça une brosse avec plein d'images, ça permet d'avoir un plus grand réalisme. Après, il faut peut-être scanner les brosses justement. Alors, ce qu'on voit, parce que j'ai quand même 8 000 niveaux de pression sur ma tablette, on voit quand même des petits à-coups. Alors moi, j'ai trouvé une petite technique tout à l'heure pour réduire ces à-coups. C'est d'agrandir carrément l'animation. Je vais réduire ici, le zoom. Ah, tu as fait une petite interpolation. Et je vais faire une petite interpolation. Exactement. Comme ça, je vais avoir beaucoup plus de variations. En fait, c'est une fonction qui permet du coup de prendre, par exemple, vous avez 5 images et en étirant la longueur, la durée du calque, par exemple, vous avez 5 images et vous étirez à 50, en fonction des options que vous allez choisir, vous allez pouvoir prendre étirer en interpolant. Et du coup, il va interpeler ces 5 images sur une durée de 50 images. Donc en fait, ça va faire des fondus enchaînés d'une image à l'autre. C'est vrai que c'est du coup très pratique pour faire des brosses. Par contre, comme j'ai dessiné dessus... Ah bah oui ! C'est ça, j'ai fait bêtise. Mais c'est pas grave, parce que là, j'appuie sur « Entrée » et il ne supprime pas. D'accord. Tac. Voilà. Sinon, tu refaisais des « Tiendu » ça marchait aussi. Mon menu radial est vraiment très pratique. Comme ça, je n'ai pas de clavier. Vous voyez, je n'ai jamais de clavier avec moi parce que tout est réglé là-dedans. Sélection, désélectionner, voilà. On n'en parle plus. Du coup, je vais pouvoir, en double-cliquant, refaire ma brosse. Donc je sélectionne ici. Je découpe ma brosse. Je fais les mêmes manips. Intelligent, non. Personnalisé, oui. Donc j'avais fait aussi une taille par rapport à la pression. C'est intéressant. Un angle par rapport à la direction. Je baisse l'espace entre les différents. Alors, on nous demande est-ce qu'il existe des stylets qui permettent de mieux exploiter l'inclinaison des brosses ? Alors, je dirais oui puisqu'il y a normalement le pen art. Alors, l'inclinaison, non. Enfin, c'est tout tous les stylets pro, en fait. Aussi bien les Intuos que les Cinti que le mobile, tout ça gère l'inclinaison. Après, la rotation, la rotation qui est encore un paramètre supplémentaire, là, c'est en effet le art plan, quoi. Anseignement artmarker et art plan, maintenant. J'ai ramené le petit aérographe. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Il est beau. Je l'ai vu dans un film. C'est The Highland, je crois. Il l'utilise. C'est trop marrant. Genre, ils font une découpe chirurgicale dans l'espace, comme ça, tu vois. C'est assez rigolo. Et donc, ce qui est intéressant sur ce... C'est l'ergonomie. Donc, on le tient d'une façon différente. Donc, on a une tenue qui est différente. Donc, on a toujours le style avec la pression ici, l'inclinaison qui est reconnue, mais en plus, une molette. Et cette molette, elle est configurable, bien sûr, dans les paramètres. Justement, par exemple, en boucle, je peux choisir... Comment ça s'appelle ? La molette. Oui, une molette. Est-ce qu'on a la molette ici ? Attention, inclinaison. Non, alors, pas sur l'animation. Non, c'est que sur les... Pas sur les brans animés, sur la brans normale. D'accord. Voilà, c'est ça. Ou alors, sur d'autres paramètres comme la taille, le décalage, tout ça. Là, tu vas pouvoir utiliser la roulette, effectivement. Ce qu'il y a, c'est surtout, c'est pour gérer deux paramètres en même temps. Un paramètre, par exemple, avec la molette, changer la taille ou changer l'opacité et puis la pression change la taille. Du coup, on peut peut-être faire un rapide passage sur les drivers Wacom. On peut montrer un petit peu l'inclinaison, comment régler ça aussi. Parce que, mine de rien, c'est important de le savoir. Même aussi, comment régler les niveaux de pression. Parce qu'on peut les régler dans Timipane directement mais on peut aussi les faire sur les drivers Wacom. Tu parles dans les propriétés de la tablette Wacom. On a le toucher de la pointe, c'est vrai, qui est un réglage assez standard mais que je me refuse d'utiliser parce que moi, j'utilise adapter. Là, on retrouve un réglage beaucoup plus fin sur le fonctionnement de la pression. C'est-à-dire, ça, c'est la plus forte pression, la plus basse pression. Donc, je le mets au minimum pour avoir un gramme de pression pour commencer à dessiner et j'aime bien avoir une petite amplitude pour avoir un contrôle sur les basses pressions. Sur les grandes pressions, j'en ai un peu moins parce que sinon, je ne vais pas appuyer trop fort sur ma tablette mais là, j'ai au moins sur 200, 300 grammes, quasiment 3000, 3000 niveaux de pression. Ça me suffit pour vraiment contrôler tout ce que je veux. Et ce réglage-là, on le retrouve également dans TV Paint sur par exemple la taille. Donc, les mêmes réglages qu'on a vu tout à l'heure à la pression, on a l'éditeur de profil. Donc, ce que tu avais montré sur l'aéro, on le retrouve également sur l'éditeur de profil taille. Donc, du coup, voilà. Ici, on a la possibilité, comme je vous ai montré pour le driver Wacom, de mettre des points et donc de régler comme ça la pression. Donc, plus ou moins de pression, plus ou moins de force sur les basses pressions, plus ou moins de force sur les hautes pressions. Mais on a la possibilité, moi je trouve ça un peu raide parce que ça va passer, vous voyez, d'un cran à un autre, d'avoir la possibilité ici, dans le linéaire, de changer, de le mettre en courbe. Donc, d'avoir vraiment une courbe, une amplitude plus lisse. Si je peux exprimer. Ah oui, non, je n'ai rien à dire. Moi, je pensais parfait, je ne dis rien. Ok, donc ma brosse, voilà, j'avance un petit peu, elle est cool. Je peux lui mettre un petit coup de papier aussi, ce qui est pas mal. Donc, dans le principal, on a aussi, comment tu appelles ça, des outils ? Oui, c'est les outils du panneau principal. Donc, on a par exemple le listage. Alors, le papier, j'ai parlé du papier, donc je clique pour l'activer et je clique droit, clique, quand je fais votre précision. Exact. Ou sinon, on peut aussi aller dans fenêtre, dessin et papier. Voilà. Il y a toujours plusieurs façons d'arriver à un panneau ou à un résultat dans le TV Paint. On aime bien avoir des connexions de route qui finissent au même endroit. Ça dépend où est le curseur. Voilà. Ça dépend aussi des habitudes de chacun aussi. Il faut que ça devienne instinctif, en fait. Parce que c'est vrai que si ça marche un peu de plein de façons différentes, on se retrouve, en fait. C'est ça qui est important, de ne pas avoir à chercher des easers, la fonction qu'on a envie d'avoir. Donc, ces papiers, ce que je trouve intéressant, c'est que dans TV Paint, il y a quand même pas mal de papiers bien scannés, bien répétés et je trouve de qualité vraiment sympa. Donc, je l'active. Je peux choisir sa dureté, donc qu'il soit plus ou moins visible, voilà. La taille. Donc, souvent, il faut la mettre à 100%, je pense. C'est la taille du scan du papier, quoi. C'est ça. Et on parlait tout à l'heure, justement, et on l'a loupé, ce qui est dommage, c'est que dans ces réglages, on a la possibilité de faire la projection. Donc là, ça fait une utilisation de l'inclinaison. C'est-à-dire que quand j'incline mon stylet, mais là, il déconne. Saisie personnalisée, pression, utilisé. Il projette, en fait. C'est-à-dire qu'il va déformer ma brosse, il va la déformer selon mon inclinaison. ça va pas avoir une brosse comme ça. Si je l'incline, on va avoir une brosse, vous voyez, qui n'est plus ronde, quoi. Et également, vous voyez, comme j'ai peint ma... j'ai créé ma brosse en noir, j'ai que de la peinture noire. Donc ici, toujours dans les réglages de brosse, il y a la possibilité d'avoir l'origine, par exemple, le tampon alpha. Le tampon alpha, lui, il va utiliser la couleur de ma sélection de couleurs. La roue des couleurs, quoi. Également, l'opacité sur la pression. Je vais baisser l'opacité totale. Là, comme ça, je verrai une brosse un peu craie, quoi. Alors, je vais y retourner. Ah, c'est ça. Alors, je n'avais pas envie de mettre en couvert mon petit bonhomme de tout à l'heure, quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, bon, allez, on peut. On s'en fout. Soyons fous. Allez. 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 J'ai quand même plein de traits, donc c'est un peu peut-être compliqué. Qui sait ? Testons. Allez, freestyle. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser les nouveaux calques Colo Texture Layer qui sont des remplissages automatiques de couleurs. Donc, je sélectionne, par exemple, le visage et vous remplissez le visage. Et là, c'est comme de la magie, en fait. Même Erlange, il faudrait tomber sa baquette, il partirait, quoi. Il faudrait prendre une tablette, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec le CTG, c'est qu'il ne va pas fonctionner comme un pot de peinture classique où les notions de trous vont être très importantes. Si on a un truc qui est mal fermé, ça va mal remplir, etc. Ce qui est intéressant avec le CTG, c'est qu'il utilise un algorithme assez complexe qui a été développé par un universitaire tchèque qui s'appelle Daniel Sigora et dont on a racheté la technologie pour l'inclure directement dans TV Paint Animation 11 Pro. Et donc, en fait, cet outil est fait pour faire des appâts de couleurs les plus larges possibles en se basant déjà sur l'épaisseur du trait du dessin d'origine. Alors, il faut une épaisseur quand même minimale de 2 pixels. Un pixel, c'est trop fin. Alors, pour du pixel art, là, du coup, ça ne marche plus. Donc, il faut au minimum de 2 pixels. Il faut aussi un minimum d'opacité parce que sinon, si c'est trop fin, il ne saisit pas l'information correctement. Et du coup, il interagit aussi par rapport à la création de graffiti. Alors, si tu zooms un petit peu sur les graffitis que tu as posés, voilà, qu'on voit en forme de damier, ces graffitis, ce sont des... comme des HUD, ce sont des informations qui sont là pour vous indiquer. Des HUD ? Des HUD, oui. Des HUD, des HUD. Des HUD. Je ne savais pas ce que ça veut dire, HUD, justement. Ben, HUD, c'est une information, c'est Head Up Display. Ok. Voilà, c'est une information, peut-être haute aussi, en français, qu'on pourrait traduire. Il y a plein de façons de le dire. C'est comme les façons de chercher les trucs sur TV Paint, il y a plein de façons. Non, mais voilà, chez TV Paint, on est formé comme ça à toujours trouver plein de façons d'arriver à une solution. Et aussi, pour une traduction, ça marche aussi. Et donc, le petit graffiti qu'on a pu voir tout à l'heure, ben voilà, en fonction d'un graffiti et d'un autre, la zone de couleur va changer. C'est-à-dire que si, ben voilà, on a une zone qui est peinte en rouge, à côté, on va mettre une couleur plus claire, et ben tac, il va comprendre qu'est-ce qu'il doit remplir, qu'est-ce qu'il doit, de l'autre côté, avoir une autre couleur. Il est toujours en train de calculer en temps réel. C'est-à-dire que, si là, Pascal, il rajoute des détails, ou par exemple, qu'il modifie, voilà, je ne sais pas, continue à rajouter des détails. Son nez, il ne me plaisait pas tout à l'heure. Il arrête parce que là, c'est un petit peu trop gros comme trou. Il va refaire le nez, voilà, comme ceci, ben tac, il recolorise en temps réel. Il recalcule tout le temps, tout le temps. Bon, ok, c'était une blague. On aurait pu faire la pinocchio aussi, ça marchait bien. C'est vrai. Je vais même, d'ailleurs, voilà, il a essayé de fermer le nez parce que, voilà, il a réussi à fermer le trou. Je vais même, de nouveau, avoir le plaisir de te repiquer le stylet. Non, mais ça, tu rêves. Allez, s'il peut-être. Allez, bien sûr. Je reviens. Ah. Alors, je répète, juste pour les personnes qui suivent le tweet, donc la question était est-ce que le tracé, est-ce que la couleur passe bien derrière le tracé même si on baisse l'opacité ? La réponse est oui. Tant qu'il y a un minimum d'opacité dans le trait d'origine, après, si au niveau du calque on baisse l'opacité, ce n'est pas grave. C'est, voilà, il s'en fout. Tant que le trait original a été créé avec un certain niveau d'opacité, il fera le calcul avec. D'ailleurs, tu vois bien, d'ailleurs, qu'au niveau, par exemple, du remplissage, il le fait au milieu du trait. Voilà. C'est super intéressant. Le feu au milieu du trait, voilà, il le fait au milieu du trait et en plus... Là, je t'enlève le trait, je te le remets, tu vois, ce qu'il a fait. Ça permet de faire du zonage très très rapidement. Voilà, exactement, puisque c'est aussi le but du calque CTG, donc CTG, c'est un acronyme pour couleur et texture à générer. Là, on voit la partie couleur, mais on pourrait aussi parler de la partie texture, même si elle fait plus de sens quand on anime. À la limite, on le verra pour le prochain webinar. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, ça permet de bien délimiter des zones. Soit on va utiliser le CTG parce qu'on veut faire les aplats de couleurs définitives du personnage. Voilà, il est sur un fond rouge-rose avec une peau un peu orangée. en fait, ce n'était pas le but. Je voulais le faire sur un fond transparent. D'accord. Du coup, je vais utiliser l'exclusion ou alors la couleur. Parce que je vais réutiliser la couleur celle-ci, le rose, je ne sais pas quoi. Je vais mettre pour son pull que je trouvais très coquet. Et du coup, dans la palette, ici, dans mon calque CTG, j'ai édité les couleurs et là, je peux retrouver ma couleur. Tu peux même verrouiller ici les couleurs. Comme ça, tu es sûr. Il valide les couleurs. Et ça remplace marron des couleurs par les couleurs. Comme ça, tu es sûr de ne pas faire de boulettes, de ne pas utiliser une couleur qu'il ne fallait pas. Exactement. Et la couleur d'exclusion que je peux trouver ou en cliquant ici ou en utilisant cette couleur d'exclusion qui est un bleu spécial permet d'exclure. Par contre, comme c'est... Alors, je pense que tu vas pouvoir le fermer si tu cliques sur la bonne couleur. Je pense que... Je remplis. Ah ben voilà, tu vas aussi comme un second. En fait, j'ai l'impression que par rapport à la zone, plus je mets de la matière dans cette zone, plus il va comprendre que je m'énerve. Donc il va dire calme-toi, je te remplis. Il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est le médiateur du coloriste. C'est ça. Alors, bien sûr, les graffitis dont tu parlais, on peut les enlever. Enfin, juste, ne pas les visualiser. Ici, en appuyant sur les petites lunettes, voilà. Et le calcul temps réel, c'est-à-dire que si je veux que si j'ai beaucoup de calques... parce que j'applique ça sur une image, mais je peux faire ça sur un bon nombre d'images, je peux... Donc du coup, ne pas l'exécuter quand... Il y a effectivement deux façons de mettre en couleur. Soit on met un trait et on veut voir l'application de la couleur immédiate. Voilà. Pourquoi pas ? Sinon, il y a l'autre façon de faire qui tout simplement consiste à faire plein de petits traits. On désactive en fait l'application automatique, on fait plein de petits traits et quand on veut voir le résultat final avec toutes les couleurs, tac, qu'on réactive et on peut voir. Alors, je fais une petite pause parce qu'on a quand même plusieurs questions sur le Twitch. La première était, peut-on créer ses propres sortes de papiers comme on peut faire des brosses ? La réponse est oui, on peut le faire. On pourra bien essayer peut-être de le montrer tout à l'heure avec une image. On a peut-être... Une brosse avec une image ? Non, 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 pardon. Faire un papier à l'instar de la création des brosses qui est illimitée. La création des papiers est elle aussi illimitée ? La réponse est oui. Les papiers peuvent être créés à partir d'un dessin fait dans TV Paint, à partir d'un objet qu'on importe, enfin d'un objet, d'un dessin qu'on apporte, à partir d'une vidéo, d'une photo, peu importe. À partir du moment où c'est un élément importé dans TV Paint, ce qu'il fait, c'est récupérer les nuances de gris de l'image et la transforme en papier. On ne peut pas avoir de papier déjà en couleur, ce n'est pas possible, mais au moins, on peut déjà... Voilà, je t'emprunte, attention, le stylet. Voilà, merci. Je présente quand même pour la personne. Non reporté, voilà. Mettons, voilà, je fais un truc comme ça. Je dis ça, ce sera bientôt mon futur papier. Très joli. Merci. Voilà. On sent que j'ai fait des études d'art. Non, non, mais l'expression est importante. On peut faire trop de choses avec ça. Voilà. Colère par une nuit d'été. On va aller dans les papiers, avec le petit clic droit pour y arriver, etc. On va tout à la fin et on fait simplement un clic pour créer un nouveau papier à partir de ce qu'il voit à l'instant T dans l'image courante. Donc voilà mon papier. D'accord, c'est pour ça que ça peut être une image, n'importe quoi, parce qu'il suffit de l'importer et tout ce qu'il affiche, tout ce qu'il voit, enfin le calque qui est sélectionné. Même pas le calque, c'est ce qu'il voit. Si d'ailleurs, on masque d'autres calques, c'est ce qu'on voit à l'instant T sur l'espace de dessin et le transforme en calque. Et donc du coup, je recrée un nouveau projet. Voilà, je vais utiliser ça comme papier. Je vais faire un appât de couleurs avec du rouge par exemple. Et ben tac, on va voir de nouveau mon... Quand j'appelais ça ma colère par nuit d'orage ou nuit d'été. Ouais. Voilà, bref. On va pouvoir voir le papier qui est ici créé. Et l'autre question que j'ai sur le Twitch, c'est comment ça se passe si on veut coloriser les traits de contour sans avoir un rendu de contour. Alors, la question... Super, j'adore cette question. Ouais, j'aime bien aussi. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Comme je disais, Partipide a toujours plusieurs façons de faire. Moi, je dis la preuve par l'exemple. Voilà, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Attends. Alors, qu'est-ce que tu veux en faire ? Moi, je suis en faire un nouveau calque. En fait, si on veut bien. Voilà, un calque canadien. Ouais, ouais, ouais. Je voulais faire un ancrage vite fait. Ah oui, d'accord. Donc justement, l'ancrage soit... Je voulais une plume. Voilà. Une plume d'ancrage. Voilà. Ok. Parce que justement, cet ancrage, j'ai envie de le mettre en couleur par rapport à la couleur que j'ai. Ça aurait marché en passant avec ton crayonné. Oui. Oui, mais je voulais montrer autre chose. Très bien. Quelque chose que je trouve super intéressant parce que tu commences pas faire un crayonné donc tu définis le truc. Et après, tu fais un ancrage. Bon, je suis désolé, mon ancrage est un peu vite fait et pas génial mais voilà, c'est la vie. Le temps fait que. Donc, une oreille, je la rectifie quand même carrément mieux. Ça n'a pas d'avoir. Et là, en fait, je vais réutiliser mon calque CTG sur la nouvelle source qui est Anim2 que j'ai créée. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, il a re-rempli. Ça, je peux virer mon crayonné. Il a re-rempli par rapport à... Il a pris une autre source. Donc ça, c'est super intéressant. Donc on peut déjà mettre de la couleur alors qu'on en est encore à un stade très rough et puis après, faire le clean et puis s'assurer effectivement que l'application est belle et parfaite. Donc, il faut mettre le trait en couleur. Enfin, tu vas peut-être me dire une autre technique. Alors, j'appuie sur Chapeau de Lapin. Chapeau de Lapin qui ouvre la pile FX qui est en fait l'endroit où on va pouvoir gérer tous les fixes de TV Paint. Des fixes très variés. Ça va être des flous, des ajustements de couleurs, des fixes qui vont permettre de faire une interpolation pour déplacer un objet d'un point à un point B, des caméras multiplans, des quilleurs. Voilà, il y a vraiment de tout. Tout à fait. On le retrouve également dans Effets. Exactement. Donc ça ouvrira de toute façon la même pile FX. Donc je fais ajouter Effets et dans Couleurs, il y a le coloriseur de lignes. Exactement. Et bim, il va coloriser toutes mes lignes par rapport à la couleur qu'il y avait à proximité. Alors on voit quand même ici des petits bords noirs parce qu'il faut que j'augmente le rayon d'application de ce filtre en fait. Voilà, je l'augmente un petit peu. Encore un petit peu. Et voilà, maintenant tout est colorisé. Alors ce qu'il y a, c'est que je peux quand même aussi le coloriser en utilisant un autre FX que par exemple ajuster les couleurs. J'aime beaucoup celui-là pour plusieurs raisons parce que déjà, alors je peux changer la luminosité, plus foncé, plus clair, etc. Le contraste, bon d'accord. il y a le Gamma qui est super sympa qui va permettre de décaler les couleurs avec ces petits trous ici, la roue d'éteinte qui permet de décaler. Comme ça, je ne vais pas avoir juste une couleur plus ou moins foncée mais je vais avoir une couleur aussi décalée. Donc je vais avoir, c'est comme si j'avais un ancrage plus... plus... Ah merde, comment on dirait ? Plus... Plus, plus, quoi ! Plus, plus, mieux, quoi ! Non, non, si, si. Plus ancré, quoi. Les mots dépassent la pensée. Si, si, mais il y a un terme et je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, je vous le dirai pour le prochain numéro. Donc l'angle, voilà. Donc l'angle aussi. Ça, c'est pour la précision de la teinte ici. Comme ça, voilà. Au lieu d'avoir quelque chose d'un peu trop jaune, je l'ai un peu plus rouge. Alors ça, c'est la première méthode. Ça, c'est la méthode automatique. On n'a pas envie de s'embêter. On veut coloriser les lignes d'un coup par rapport à la couleur de remplissage en dessous. On ne s'embête pas. Il y a une autre façon qui consiste à préserver la couche alpha du... Alors ça, je vais peut-être le montrer. Ah oui, le tout simple. D'accord, je vois. Ici. Ah, tout à fait. Tu peux quitter la polifix. Voilà, c'est ça. Moi, je vais la polifix. Oui, je vais la polifix. Donc c'est ici. Je le montrerai et je préserve la transparence. Exactement, la transparence. Donc en fait, tout ce qui est transparent, donc là, ça permet de montrer également que le blanc en fait de mon dessin aussi n'est pas blanc en fait. Enfin, il est blanc parce que je l'ai défini en arrière-plan de couleur. Mais il peut être aucun, c'est-à-dire qu'il va y avoir du noir à la place. Ou alors il peut être damier, c'est-à-dire ce qu'on connaît plutôt dans les logiciels de graphisme, un petit damier. Et je trouve que pour représenter la transparence, c'est plutôt logique, enfin facile à comprendre. Donc cette transparence, je n'y touche pas. Donc du coup, en activant ici la préservation de la couche alpha, je prends n'importe quel outil, par exemple un aéro, je mets la couleur, je peins à l'intérieur. Du coup, je donne la couleur. La couleur que je veux, je la peins. Donc par exemple, sur les zones de lumière, je vais les faire plutôt claires et sur les zones d'ombre, je vais les faire plus foncées. et voilà, c'est bio. Après, il ne faut pas oublier de désactiver. Sinon après, on se dit pourquoi je ne peux pas dessiner ? Parce que l'alpha est préservé et qu'on ne peut dessiner que sur ce qui existe déjà. Souvent, je réutilise mon crayonné comme ça. Ah, c'est sympa, oui. Sinon, il y a d'autres façons pour faire des ombres. Oui, mais si j'ai envie d'utiliser ça. Non, je rigole. Je me suis dit qu'on pourrait utiliser justement le masque pour supprimer l'extérieur de tout le trait, pour avoir vraiment le trait que j'ai ancré. Et après, je mélangerai. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, vas-y. Donc, ici. J'utilise la couleur, donc. Là, c'est le masque de la couleur. Donc, si j'appuie une fois, j'ai le masque qui est ici. Si j'appuie une autre fois, c'est le masque inverse. Donc, j'inverse le masque. Donc, du coup, à ce moment-là, je retourne dans mon crayon, je supprime avec la tête de mort et ça supprime tout l'extérieur. Comme ça, je n'ai plus que mon crayonné à l'intérieur du contour que j'ai défini par le masque, le calque CTG. et après, je vais faire un petit mélange. Je pense que tu as une solution aussi qui, à mon avis, qui peut être très intéressante. Alors là, bien sûr, je ne peux pas peindre parce que je ne suis pas à l'intérieur. Il faut que j'inverse mon masque. Un petit raccourci pour changer la taille, c'est la touche Z. Donc, ça, je peux changer la taille directement. Donc, ça, c'est un outil de mélange qui mélange les pixels. Comme ça, mon crayonné, en fait, il ne sert pas à rien. Dis-moi, Elodie. Allez, sinon, moi, j'avais une autre façon aussi pour faire des ombres. Cette fois-ci, on va utiliser de nouveau des fixes, en fait. Ok, cool. Allez, je vais vous présenter une petite fonction ici qui se trouve dans le calque CTG. Donc, le calque CTG, c'était celui où il y a eu la plate de couleurs. Et il y a une petite icône avec une palette, celle que d'ailleurs, Pascal vous a montrée tout à l'heure avec Éditer les couleurs. On l'avait vu tout à l'heure. Et bien, cette fois-ci, je vais vous présenter plutôt Extraire les couleurs. En gros, c'est une fonction qui permet d'extraire les couleurs avec Anti-Aliasing si on en a envie. À fond. Voilà. J'ai envie. Voilà. Et on va le laisser actif quand même. On peut extraire toutes les couleurs ou juste celles qui nous intéressent séparément ou ensemble. En fait, comme on veut, on a plusieurs options ici. Et quand on les extrait, alors voilà, on va pouvoir voir ici qu'on a juste la plate couleur avec la tête qui est présente. T'as fait quoi pour afficher ? Ah, je t'appelle le courant. Ah, ici. Exactement. On clique droit sur le yeux. Voilà. Donc là, c'est un peu comme si j'avais fait un masque finalement. Alors là, j'ai de nouveau le choix. Je peux de nouveau réactiver ici, préserver l'alpha et puis du coup, travailler indépendamment sur juste cette zone-là. C'est une façon de faire. Et moi, je vais faire une façon un peu plus automatique qui consiste à retourner dans la pile FX et d'aller chercher un FX qui s'appelle Styliser ombre interne qui du coup, permet de générer une ombre automatiquement sur votre personnage. Comme ceci, on peut voir ici l'ombre noire. Alors, on va peut-être augmenter un peu comme ceci. Voilà. On voit bien, c'est très visible. On peut changer également la courbe de profil de cette ombre pour la rame un peu plus cartoonesque, par exemple. Donc, je vois qu'on peut aussi faire des lumières et des ombres. Exactement. Si on change la couleur, l'ombre devient lumière. C'est beau, ça. N'est-ce pas ? Voilà. Ensuite, alors ça, c'est valable pour tous les FX en TV Paint. Une fois qu'on a fait notre choix, tout simplement, on n'a plus qu'à l'appliquer. Et voilà, c'est fini. On a notre ombre qui est appliquée. Ceci, on ne l'avait pas fait. J'annule, par exemple. Je... Voilà. Je l'ai annulé. Il n'y a pas d'ombre... Enfin, de lumière, pour le coup, qui est appliquée. Il faut que je revienne à chaque fois là-dedans pour le voir. Donc là, l'ombre est active. Là, je l'enlève. On ne la voit plus. Ce qui s'applique, en fait, sur le calque qui est sélectionné. Exactement. Et j'ai même une fonction qui est très sympa qui s'appelle ombrage uniquement qui va du coup me garder que cette ombre qui est actuellement lumière. Ah, c'est comme ça. Voilà. Hop, on applique. On verrouille. Ce qui fait que, si on regarde comme ceci, on verra que ça a foiré parce que j'avais gardé l'alpha, la transparence alpha qui était active. Donc forcément, je ne peux pas supprimer... Ce qui est protégé. Voilà, je ne peux pas supprimer ce qui est protégé. Eh bien, non. Ce n'est pas grave. On refait. Voilà. On enlève l'alpha. On remet. On réapplique. Hop. Voilà. Donc là, du coup, on n'a plus que l'ombre toute seule. Alors, d'ailleurs, pour le voir mieux, on va mettre en mode aucun. Voilà. Hop là. Alors, petite question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois, c'est, moi, en fait, j'aime bien un peu, j'aime bien travailler les couleurs sur tablette, sur Photoshop, sur Painter, sur TV Paint, peu importe. Mais j'aime bien dessiner quand même d'abord sur papier, en fait. Comment je fais si j'ai envie de travailler d'abord sur papier puis après de faire mes couleurs sur TV Paint ? Est-ce qu'il y a une option pour ça ? Bah oui, il y en a une. Surtout quand même, Éliès, il y a beaucoup de line tests et vous faites beaucoup des scans de papier. il y a encore des tables d'anime, tout ça. Des jeux de table de chez Disney, d'ailleurs. Tout à fait. Bah du coup, alors je te laisse naviguer parce que c'est ton ordinateur mais si tu pouvais juste me retrouver du coup, le petit décor bien sûr. C'est sur papier. C'est le décor meuble. Ça, c'est vraiment purement un truc qui a été fait sur papier. Il y a encore le papier grisâtre derrière que l'on peut voir. Petite perce de points sympa. Voilà. D'ailleurs, on l'a un petit peu juste rogné histoire de ne pas avoir le papier qui apparaît. Alors, il y a un FX, voilà, de nouveau, le petit chapeau de lapin. C'est un FX, je tiens à dire, qui est valide à partir du 11.03. Alors, non, le noir et blanc, il date de... Le noir et blanc. Tu veux commencer le noir et blanc, d'accord. parce qu'on est deux, en fait. Il y a deux façons de nettoyer un scan. Il y a couleur et noir et blanc. Voilà. En gros, on va peut-être d'abord expliquer c'est quoi le scan. Juste du coup, l'effacer. Je vais revenir sur le truc de base. Donc, voilà, on a ouvert la pile FX. On va aller dans ajouter, dans couleur, nettoyeur de scan noir et blanc, pour le coup. Donc, on peut voir là, du coup, qu'il a transformé le papier gris en... Il a enlevé le papier gris et il a gardé la transparence. Comment il fonctionne, en fait, cet FX ? Simplement, il va considérer que ce qui est clair devient transparent. Ce qui est foncé va devenir noir. Et cette nuance, on peut la choisir sur cette courbe. Toujours des courbes. On aime bien les courbes chez TV Paint. On peut même inverser, si on veut. dans ce cas-là, on a un truc complètement inverse. On aurait presque l'impression que ça a été dessiné. à la craie. Sur un tableau noir. Voilà, sur un tableau noir. 20 sur 20. Voilà. Et donc, on ajuste, en fonction de ce qui nous plaît. Une fois qu'on a ajusté et que ça nous plaît, on applique la pile FX. Voilà. Donc là, du coup, on a vraiment le décor qui est bien transparent. Et là, de nouveau, on peut réutiliser le CTG qui va fonctionner comme on l'a montré juste avant. On fait des traits et tout. Ça ne répond pas. Il n'y a que de cette façon d'ailleurs qu'on peut utiliser le CTG. Parce que sinon, si on le fait sur un calque non transparent, il ne va pas comprendre. Il lui faut de la transparence. Il lui faut des pixels et une transparence pour se caler dedans, en fait. Voilà. on va faire le rideau. Voilà. Là, pour le coup, c'est très... On sait. C'est un peu compliqué. Hop là, on va faire... De toute façon, il réajuste à chaque fois. Ah bah oui. Par rapport à une autre couleur, il va supprimer une autre, etc. Il est super intelligent. J'adore ce truc-là. Alors quand même, on est d'accord qu'il y a vraiment beaucoup plein de petits aplats gris. C'est quand même assez galère à coloriser ça en général. Malgré ça, il décolorise. Oui. Il fait un aplat total. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste un remplissage. Il va derrière le... Il comprend en fait la forme globale. C'est ça qui est super excellent. Je vais le mettre ici. Voilà. En tech ? Et tac. Ah pardon. Tu es plutôt en cuir du coup. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Donc, tu veux montrer le scan de couleur. Est-ce que tu as un scan de couleur ? Malheureusement, non. En fait, j'ai pas... Alors après, on peut s'amuser à faire un faux. On peut s'amuser à... Bah, tout peut faire, à la limite. Non, je pense qu'on peut réutiliser le même en fait. On peut, oui, oui. Oui, bah oui, je vais n'y... tu m'as un peu. Parce que... Attends, on va revenir à... je vais le fermer. Je vais le fermer. Fermer. On va ouvrir. D'accord, meuble. Ça marche, mais du coup, comme le dessin n'est pas coloré à la base, voilà, c'est moins intéressant. Tu peux le supprimer, je suis là. Oui. Hop. Couleur. Scan couleur. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a beaucoup plus de paramètres parce qu'il y a des réglages sur l'intensité des traits, la transparence globale. Alors, scan couleur. Ça, c'est black and white. Je ne le vois pas. Donc, il est là. Voilà, donc l'intensité des traits. Dans l'autre sens, oui. Vous voyez que c'est quand même super intéressant. Parce qu'il épaissit plus ou moins le trait. Je trouve qu'il a des réglages beaucoup plus avancés. ce qui est intéressant du coup aussi, c'est qu'il va vraiment conserver les couleurs. Si jamais on a fait un dessin, bêtement, on a fait un dessin avec des crayons bleus et tout sur un papier, on veut le scanner, on a envie de garder justement le tracé original parce qu'on en a envie. Eh bien, on peut du coup enlever le papier et garder la couleur originale qui a été utilisée. Même aussi, si on fait une aquarelle sur quelque chose, on peut conserver les couleurs et ça, ça marche vraiment bien. Mais même pour un scan noir et blanc, moi, je trouve ça carrément plus précis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que parce que l'autre, il y a une courbe, un espèce d'histogramme sur le niveau et le niveau, il ne suffit pas. Je vois que là, on a une question dans la salle. Oui. Oui. Je crois que c'est fait pour en plus. Alors, je répète du coup la question, la question qui était est-ce que si on a dessiné avec plusieurs couleurs qu'on scanne et qu'on utilise le nettoyeur de scan couleurs, est-ce qu'on peut après supprimer juste le rouge ou le bleu ? La réponse du coup sera oui, grâce à d'autres outils. Là, le nettoyeur de scan, son but à lui, c'est de supprimer le papier de façon à retrouver de la transparence mais de conserver quand même les traits. Après, tu peux dessiner en bleu. On va faire le test comme ça en temps réel, tu vas pouvoir voir. Avec d'autres couleurs, c'est ça ? Du rouge par exemple. Donc là, en fait, avant qu'on lance le dessin, j'ai fait un pot de peinture blanc-gris histoire de faire comme si on avait du papier. Oui, on peut vérifier que dans l'erre-plan, si je mets aucun, on n'est bon. Ok. Ah là, il a du pouvoir tout à l'heure. Ah non, tu mets un petit verre, tiens. Allez, un petit verre. Oui. Oui, il n'a qu'un cheveu. Sur la tête, tu as couleur. Voilà. Et donc là, du coup, on va pouvoir changer l'intensité des traits. Voilà. Oups, oui, il ne faut pas taper le micro sur la table. Pas taper, pas taper. Sur le profil de la transparence, c'est ça ? Également, oui. Tu vas monter plutôt la courbe de là. ici. Tu vas monter celle-là en haut. Voilà. Du coup, on va peut-être remettre en damier pour que ce soit plus visible. Voilà. Voilà. Excellent. Mais je ne peux pas supprimer une couleur particulière. Ah non, non, pas avec celui-là. Lui, son rôle, c'est juste de supprimer le papier blanc. Après, voilà. Il faut au plus. Il y a un petit grain qui le scanne, tout ça passe à l'heure. C'est ça. Donc là, après, on peut l'appliquer. L'appli est fixe. Si on souhaite supprimer une couleur, il y a plusieurs façons de le faire. Si la couleur, c'était déjà des couleurs effectivement bleu, rouge, vert comme on a ici, le plus simple, à mon avis, c'est d'utiliser le sketch panel qui est à droite, juste ici. c'est un sketch panel qui est là pour rappeler justement l'animation qu'on faisait sur Colerese avec des crayons bleus, des crayons verts, des crayons rouges. Et tout simplement, c'est un panneau qui vous permet de dessiner avec ces 3-4 couleurs au même niveau et de faire le clean en noir toujours sur le même calque sans avoir ancré un nouveau. Et quand vous voulez vous débarrasser, quand vous voudrez vous débarrasser du rough qui était en bleu, en rouge ou quoi, vous cliquez sur la petite croix de la couleur correspondante et vous supprimera les autres couleurs. Là, par exemple, si tu supprimes le bleu, mettons, on ne veut garder que du rouge, on ne veut pas de bleu, tu fais un clean aussi, c'est bien. Et là, je vais pouvoir, du coup, tout supprimer parce que là, il supprime l'ensemble des couleurs. Si j'ai travaillé en vert, en rouge, etc., là, je supprime le total. Il garde que le noir, exactement. Ou à l'inverse, si tu annules et qu'on supprime que le bleu, par exemple, tu mets sur la croix bleue, il va supprimer que le bleu et il ne va garder que ce qui était rouge et vert. Il supprime tout ce qui était rouge. Est-ce que tu vas répondre à ta question ? Non. qu'est-ce que... Oui. C'est ce qu'on vient de faire. On vient de supprimer du coup tout le... Là, il ne reste plus que du très bleu. À la limite, si on enlève toutes les couleurs et qu'on ne veut garder plus que du noir, c'est ce que Pascal a montré. Là, il ne reste plus que du noir. Oui, parce que si je travaille avec du bleu, c'est ça ? Si je fais ça, je supprime, il ne restera que du noir. Non, non. Oui, ça peut le faire sur un truc scanné. Il faut juste que d'abord tu retires ton fond blanc. Ça, c'est le but du nettoyeur de scan. Il retire le fond blanc. Comme ça, tu ne gardes plus que les traits. Couleur, pas couleur, il ne garde plus que les traits. Et après, tu utilises le sketch panel pour supprimer les couleurs et ne conserver plus que les traits noirs. On a une autre question. Si c'est d'autres couleurs, effectivement, des brins jaunes, c'est plus délicat. La question pour les gens qui sont sur le Twitch, la question, c'était si on utilise d'autres couleurs que celle du sketch panel. Oui, je confirme, regarde. Tu mets n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur. Tu appuies sur supprimer, il va garder col noir. En fait, c'est simplement ce panneau, il travaille avec des couleurs vives, avec du RGB. Donc forcément, quand on supprime toutes les nuances de rouge, de vert et de bleu, ça supprime toutes les couleurs sauf le noir. Donc effectivement, si on utilise quelque chose d'un peu brun, si on supprime le canot bleu, on va enlever un peu de bleu dans le trait brun. Si on supprime le rouge, on va supprimer un peu de rouge dans le trait brun. Donc, il faudra peut-être cliquer sur plusieurs couleurs pour supprimer tout pour tout enlever. Je ne sais pas si c'est clair vraiment comme réponse. Mais tu vois, par exemple, le bleu ou le rouge, etc., travaillent avec des calques différents. C'est vraiment dessus, dessous, etc. Donc c'est pour ça que je peux les supprimer. Ils n'interagissent pas ensemble. Enfin, tu vois, je prends le vert, il n'est pas sur le rouge. Non, il dessine toujours en dessous. C'est pour ça que ces outils sont assez spécifiques pour travailler sur trois rendus différents. donc un clean avancé. D'abord, peut-être un vert, après un bleu, après un rouge. Je ne sais pas quel est l'ordre exactement. Qu'est-ce qu'il est utilisé en général ? Ça dépend des lieux, des habitudes, des pays aussi. Généralement, on fait le ref en bleu. Il n'était qu'en rouge, mais bon. OK. Eh bien, il est 18h40. Avec la demi-heure de retard, ça fait qu'on a même fait un petit bonus de 11 minutes. Dernière question ? Sinon, Dernier commentaire ? Moi, je trouvais ça très bien. Je trouve qu'on a appris beaucoup de choses. Ouais. Parce qu'on a découvert des outils, les QCTG, entre autres. Même le scan de couleurs, c'est super intéressant. La création de brosse. Il y a juste un dernier petit truc, mais un peu si j'entre là-dedans, ça va être un peu compliqué. C'est comment créer sa brosse personnalité, comment l'enregistrer ? Est-ce que ça, ça aurait été quand même... Ouais, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça. Tout ça, c'est dans les panneaux personnalisés qu'on fait ça. Les panneaux personnalisés, c'est votre petite trousse personnelle dans laquelle vous stockez ce que vous voulez. C'est-à-dire des outils de dessin, des couleurs, même des actions avec du script dedans. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez refaire les icônes, leur donner des noms, les associer, les raccourcis de clavier. Je pense que ça, ça fera le... On pourra en parler la prochaine fois un peu plus longuement pour justement bien les agencer, pouvoir se les envoyer, etc. Oui, tout à fait. Les enregistrer, parce que ça mérite quand même un petit développement. Oui, je suis d'accord. Comme tu fais pas une développement. Puis quitte un grand développement, en fait. Oui. Oui. Merci, Élodie. Merci, Pascal. Merci à tout le monde. Merci d'être venue à l'école Miliès. Mais de rien, ça fait toujours plaisir. Tu es la bienvenue la prochaine fois qui sera sûrement le 25 avril. C'est bien ça. Si ça va pour tout le monde, c'est parfait. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est trop cool. Bon, on va l'entendre dans 3. 1, 2, 1, 2, 1.